Bonjour, aujourd'hui on va parler des conventions de nommage des variables. Alors, une convention de nommage, ça permet d'avoir du code qui est plus lisible, et donc qu'on comprend plus facilement. Alors une convention, c'est un ensemble de règles qu'il faut respecter. Par exemple, pour les constantes, dans le programme, on utilise uniquement des lettres majuscules, et quand il y a plusieurs mots, on les sépare par des underscore, des soulignés. Donc ça c'est un nombre constante, note underscore minimale, qui respecte la convention de nommage d'une constante en PHP, et ça, ça ne respecte pas la convention de nommage. Donc il ne vaut mieux pas nommer ces variables ainsi. Alors pour les variables en PHP, il y a deux conventions principales. Alors la première c'est camel case, donc là il faut penser aux boisses de chameau pour comprendre pourquoi ça s'appelle ainsi. Donc dans cette convention de nommage, la première lettre, elle est toujours en minuscule, et dès qu'on introduit un mot, on va le mettre en minuscule, sauf sa première lettre. Ainsi par exemple, note, là on met une majuscule minimale, nombre de notes, ou par exemple ici, nb note supérieur à 10. Donc là on a, ça fait penser aux chameaux, parce que quand on a une majuscule, ça fait une petite bosse, une petite bosse. Et là, note. Ça, ça ne respecte pas la convention de nommage camel case. Ici il y a la présence d'une lettre majuscule en première lettre du mot. Ici il y a un underscore, et puis là il n'y a que des majuscules. Alors pour les variables, parfois on utilise une seconde convention, qui est la convention snake case. Donc là, toutes les lettres sont en minuscule, et quand on a des mots, on va les séparer par des underscore ou des soulignés. Note, underscore minimale, nb note, note supérieur à 10, note, et ça c'est des noms de variables qui ne respectent pas cette convention, présence de lettres majuscules, donc dans chacun des cas. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau des conventions de nommage, donc c'est en PHP les variables, c'est soit en camel case, soit en snake case. On suit la convention qui est déjà utilisée, on n'utilise pas toujours la même. Quand on arrive dans du code, on adopte la convention qui est sur place, et si possible, on essaie de ne pas mélanger les conventions. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021